La France a besoin de l'amour de Jésus Le monde a besoin de l'amour Mais pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu L'amour qui a été manifesté à la croix il y a 2000 ans mes frères et soeurs L'amour de l'homme est un amour limité Un homme et une femme peuvent s'aimer mais à un moment donné Il y a des choses qui peuvent faire qu'il y a la difficulté pour pardonner certaines choses Une infidélité, l'abandon d'un père ou d'une mère Mais grâce à l'amour de Jésus Christ, aujourd'hui tu peux pardonner véritablement Le pardon c'est un mot qui est facile à écrire pour les enfants Au CP, un enfant peut écrire pardonné sans faute d'orthographe Mais malheureusement un adulte de 40 ans a du mal à pardonner son ex-mari, son ex-femme, son père, sa mère, son frère Et j'ai une parole pour la ville de Nantes ce soir C'est qu'il y a la réconciliation ce soir au nom de Jésus Christ Il y a le pardon véritable qui va atteindre ton coeur ce soir au nom de Jésus Christ Jésus a touché mon coeur il y a maintenant 6 ans en arrière Il a ramené dans ma vie le véritable pardon Et je déclare au nom de Jésus Christ que ce soit Le véritable pardon va envoyer ton coeur L'amour que tu as besoin pour aimer ton prochain Car Jésus n'est pas venu ramener une religion Ça c'est à l'école qu'on t'a appris ça Jésus n'est pas venu ramener le christianisme, ni l'islam encore moins, ni le judaïsme Jésus est venu ramener le véritable amour La pensée de Dieu dans ta vie Aime ton prochain Pardonne ton ennemi Fais-tu bien à celui qui te veut du mal Prie pour ceux qui te maudissent Voici le message de Jésus Mais malheureusement aujourd'hui les chrétiens de France Nous ne lisons plus la Bible Nous croyons parce que nous allons à la messe Nous sommes les meilleurs catholiques, protestants, orthodoxes Dieu n'est pas orthodoxe, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas catholique La Bible dit que pour Jésus Christ nous sommes les enfants de Dieu Alors ce soir, j'aimerais dire simplement que Dieu t'aime Que cette nouvelle année, Dieu veut que tu sois un homme nouveau Une femme nouvelle Il y a bientôt les élections Et la France va voter pour un nouveau président Mais toi et moi qui voulons un nouveau président Sommes-nous prêts à devenir des hommes et des femmes nouvelles ? Es-tu prêt à changer ? Toi qui veux un changement en France Que tu es prêt à te rassembler Pour faire des manifestations et dire que tu veux un changement Est-ce que tu es prêt à changer envers ta femme ? Est-ce que tu es prêt à changer envers ton mari ? Est-ce que tu es prêt à changer envers tes enfants ? Est-ce que tu es prêt à changer envers tes parents ? Je ne suis pas venu te parler des versets d'éplique Je suis venu te parler de la vie Et de la vie éternelle en Jésus Christ Car Jésus a dit celui qui m'accepte Accepte la vie éternelle Mais celui qui me rejette Rejette la vie éternelle En vérité, toi qui entends ce message ce soir C'est peut-être la première fois que tu l'entends Peut-être la dernière, je ne sais pas Mais ce qui est sûr C'est que même si tu es athée ou croyant Que tu sois riche ou pauvre Blanc, noir, indien, arabe, latino La mort va te donner un jour Un jour tu finiras par mourir Ne sois pas trop sûr de toi Parce que la mort ne respecte pas tout l'âge La mort ne respecte pas ta couleur de peau Mais bien heureusement nous avons mis notre foi en Jésus Qui a vaincu la mort il y a 2000 ans Il n'y a pas un autre personnage historique Qui a vaincu la mort Nous sommes 2000 ans après Jésus Tu vas au Moyen-Orient Ils sont après Jésus Christ Tu vas en Chine Ils sont après Jésus Jésus est un repère Voilà pourquoi en école Notre porte d'histoire nous dit Alexandre le Grand avant Jésus Christ Napoléon après Jésus Christ Parce que Jésus est un repère Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie Ta vie n'a pas de repère Tu ne sais pas où tu viens Tu ne sais pas où tu viens En fait tu vis sur terre Simplement pour travailler Fonder une famille et mourir Et j'aimerais te dire aujourd'hui Jésus Christ Et le chemin à la vérité et la vie Amen, Amen, Amen Tu as besoin de t'engager avec Dieu Mais malheureusement l'être humain n'aime pas les engagements Et ça nous le voyons dans la vie de tous les jours Lorsqu'un homme est avec une femme Et là